Re les filles, donc là j'ai posé le faux cils, je ne vous l'ai pas fait devant la caméra parce que j'allais prendre trop de temps et j'aurais dépassé la deuxième partie. Donc une fois que vous avez collé le faux cils, vous prenez un mascara et vous allez mettre du mascara sur votre faux cils et vos cils de façon à les flouter. Donc c'est juste pour les flouter. Voilà, ensuite vous en mettez en bas, ça vaut aussi du bas. Au niveau du mascara c'est le lash plumper. Voilà, donc vous mettez de loin pour regarder un petit peu si vous avez fait les deux yeux similaires, si vous n'avez pas monté un peu plus haut le noir d'un côté que de l'autre parce que souvent ça arrive. C'est ce qui est mon cas, donc là je vais le remonter un peu. Je veux dire que ça vous a plu. Voilà. Donc voilà les fibres, alors là c'est fait. Donc il ne reste plus rien à faire, donc le make-up il est terminé. Donc je vais tout vous récapituler. Alors en premier vous commencez par prendre un crayon col noir à faire tout votre contour d'œil. Ensuite vous le dégradez au pinceau boule. Après ça vous prenez un crayon plat, vous ajoutez du noir sur le côté et en banane. Vous estompez le tout en dégradé. Vous tracez ensuite le trait noir sous l'œil. Vous le dégradez. Vous mettez après du crayon noir à l'intérieur de votre œil. Vous tracez votre trait d'eyeliner. Et vous déposez vos faux cils. Vous floutez ensuite vos vrais cils avec les faux cils. Vous vérifiez que les deux yeux sont similaires. Donc là pour moi c'est bon. Bon après il y aura toujours un œil qui sera un peu différent de l'autre. Mais si vous vous mettez de loin, vous regardez si c'est à peu près la même chose. Il n'y a aucun souci. Pour la pose du faux cil, il faut vraiment qu'il ne vous gêne pas. Donc un faux cil se garde une journée, pas plus. Et vous le nettoyez donc avec du démaquillant. Vous l'enlevez. Et soit vous le lavez avec de l'eau tiède et du savon. Soit vraiment avec le démaquillant. Vous enlevez la colle. Un faux cil s'utilise 4 à 5 fois si on en prend bien soin. Voire plus. Mais là c'est vraiment si c'est un beau cil. Donc voilà. Pour ce make-up, n'oubliez pas surtout de mettre du crayon noir. Parce que c'est ça qui fait le côté sympa du maquillage. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre ? Bah écoutez, pas grand chose. Surtout la bouche très glossie qui ne se voit pas trop. Il y a un... Si vous avez la bouche fine. Et du coup c'est pas évident pour faire la bouche pulpeuse et charnue d'Angélina Jolie. Vous pouvez acheter le... Ah ça s'appelle comment ? Je crois que c'est Lipatitude et c'est de la marque Too Faced. C'est un gloss repulpant. Il marche vraiment, vraiment très bien. Il y a plusieurs personnes qui l'ont essayé. J'étais présente. Vous avez un résultat spectaculaire quoi. Vraiment, vraiment les lèvres gonflent énormément. C'est à base d'acide hyaluronique. Donc du coup, c'est vrai que c'est facile de repulpir. Bon moi j'ai pas mis une dose repulpant parce que j'ai déjà les lèvres assez importantes. Donc ça ferait too much. Voilà les filles. Bah écoutez, j'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. à me poser des questions si le besoin se fait. Et je vous dis à très bientôt les filles. Bye bye !